Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, une nouvelle astuce, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et nous allons parler de ChatGPT. Évidemment dans sa version gratuite, actuellement en 3.5 et vous le savez depuis peu, ChatGPT peut converser avec nous, alors avec différents accents. On va voir ça, on va voir ce que ça donne et on va lui proposer de nous créer un petit jeu. Alors je vous avoue que j'en ai fait quand même plusieurs et j'ai eu quand même pas mal de ratés, parfois il comprend très bien, parfois il est bluffant, parfois il est complètement à côté de la plaque, c'est pas nouveau. Mais donc on va voir ce petit jeu, c'est une création musicale, donc pour ça on commence tout de suite, on appuie juste ici pour discuter avec ChatGPT. Fais-moi un quiz de 3 questions et je vais devoir deviner si le groupe qui chante cette chanson est Oasis ou alors The Beatles et tu me donnes simplement le titre de la chanson. D'accord, c'est une idée amusante. Prêt pour la première question, quelle chanson contient les paroles Hey Jude ? The Beatles Correct, tu connais bien tes chansons. Passons à la question suivante. Quelle chanson porte le titre Wonderwall ? Oasis Exact, tu es sur la bonne voie. Dernière question, quelle chanson est célèbre pour les paroles Let It Be ? The Beatles ? Bonne réponse. Tu as tout juste. Tu sembles bien connaître tes classiques musicaux. Si tu veux jouer à nouveau ou discuter d'autres choses, n'hésite pas. D'accord. Donc vous l'avez vu, tout n'est pas parfait, il se trompe un petit peu de questions, mais on comprend le principe, on peut faire plein de jeux. Alors j'en ai fait d'autres, notamment avec des prénoms célèbres et là, alors c'est un petit peu plus aléatoire, il a tendance à se planter. Parfois c'est très bien, parfois c'est quand même moins bien. Fais-moi un quiz de trois questions avec des personnalités qui se prénomment Jacques et dont je vais devoir deviner le nom avec, et tu vas me donner des indices. Bien sûr. Voici la première question. Quel Jacques était un célèbre explorateur français du 16e siècle, souvent crédité de la découverte du Canada ? Jacques Cartier ? Bonne réponse. Jacques Cartier est le bon explorateur. Passons à la deuxième question. Quel Jacques était un célèbre acteur français souvent appelé le grand blond avec une chaussure noire dans une comédie populaire des années 70 ? Pierre Richard. Il semble y avoir une pause. Pas de souci, prenons notre temps. Quel Jacques était un célèbre acteur français souvent appelé le grand blond avec une chaussure noire dans une comédie populaire des années 70 ? Pierre Richard. Ah, il semble y avoir une confusion. La réponse correcte est Jacques Tati. Pas de problème. Voici la dernière question. Alors c'est assez bizarre, il semble avoir compris en tout cas l'intitulé de la question. Parfois ça ne marche pas comme il faut. En tout cas c'est assez sympa si vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez toujours jouer un petit peu avec Chajipiti. Il y a plein d'idées à lui proposer comme ça, des quiz. En tout cas c'est souvent assez bluffant de le voir répondre avec l'intonation et tout. C'est assez impressionnant. Demain on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et demain ça sera comment naviguer mieux dans l'historique de Safari, notamment pour revenir à une page en particulier. Ho, ho, ho.